salut la famille soleil cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes immigrées à toutes celles qui ont choisi d'immigrer ou à toutes celles qui ont immigré par obligation parce qu'immigrer n'est jamais une réalité une décision sans conséquence pour tout recommencer ailleurs pour s'intégrer dans un nouveau monde un monde complètement différent de celui qu'on a toujours connu il faut du courage il faut une force mentale forte et cela on ne le dit pas on ne le dit vraiment pas suffisamment assez et sauf que quand on est une femme on a tendance à mettre nos émotions de côté à mettre nos frustrations de côté pour complètement épouser les désidérata des autres parce que déjà gamine on nous a appris à être forte être le soutien de nos parents des fois même de nos grands-parents de nos frères et soeurs de nos cousins de nos cousines et plus tard de nos propres enfants et très souvent même de nos partenaires et c'était mon naturel pour beaucoup de femmes immigrées que prendre sur soi le problème les problèmes de toute la terre et mettre de côté ses propres volontés ses propres désirs c'est tellement naturel que je pense bien que beaucoup d'entre nous n'y pense jamais donc cette vidéo s'adresse donc à toutes ces femmes et vu que moi même je fais partie de ces femmes là moi ça fait un petit bout que j'ai découvert que d'écrire des contes de raconter des histoires de fantaisie des histoires fantastiques cela me permet de me sentir bien de me centrer sur moi même de me faire plaisir de consacrer ce temps là à moi sans aucune culpabilité et mon dieu qu'est ce que cela fait c'est du bien toi qui m'écoute toi femme jeune ou plus âgé comme moi qui a choisi de ou qui n'a pas choisi mais qui a établi ton domicile ailleurs n'hésite vraiment pas à utiliser ce que j'appelle l'imagination thérapeutique à utiliser ta créativité pour laisser ton esprit vagabonder là où il veut sans aucune restriction et je sais que certaines personnes n'aiment pas écrire mais ce que ce dont je parle ici ce n'est pas forcément d'écrire raconter des histoires ce n'est pas de prendre un stylo ou d'être devant un ordinateur ou même devant son téléphone sur un clavier non ce n'est pas forcément ça ça peut l'être mais ce n'est pas forcément ça moi j'aime bien aussi raconter juste en parlant prendre mon téléphone enregistrer ma voix en train de raconter en train de d'exprimer de mettre des mots sur mon imagination et laisser cette imagination aller là où elle veut laisser cette imagination puiser dans mes frustrations puiser dans mes peurs puiser dans ce qui me rend bizarre bizarre dans le sens pas bien puiser dans tout ça pour ressortir des histoires exceptionnelles exceptionnelles à mes yeux je m'en fous qu'elle ne le soit pas aux yeux des autres parce que l'objectif ici ce n'est pas de plaire aux autres c'est de plaire à soi même c'est de raconter des histoires pour se libérer de raconter des histoires pour voler de raconter des histoires pour s'apaiser de raconter des histoires pour déposer le fardeau tel qu'il soit qui nous pèse de raconter des histoires pour se faire du bien à soi de raconter des histoires pour penser qu'à soi et en cela la fantaisie la science fiction le conte sont des instruments incroyables parce qu'on peut tout faire avec ces outils là faire parler des animaux évoluer dans des mondes irréels évoluer dans des planètes qui n'existe pas évoluer dans ce qu'on veut avoir la forme qu'on veut la bouche qu'on veut le nombre d'yeux qu'on veut la puissance qu'on veut la faiblesse qu'on veut l'imagination thérapeutique c'est cet imaginaire qui nous autorise à être nous mêmes sans honte sans barrière sans limite et je veux que toi femme qui vient d'ailleurs mais qui est aujourd'hui d'ici et qui fait ta place coûte que coûte et qui n'ose même pas penser à te dire que tu es fatigué d'être forte pourtant tu as le droit de te dire cela que tu es fatigué d'être forte tu as tout à fait le droit de le dire haut et fort et de juste t'allonger et de te permettre d'imaginer des histoires des histoires où tu es le héros des histoires où tu gagnes ou d'imaginer des histoires où tu perds tant que cela te fait du bien pourquoi pas pourquoi voilà le message que je voulais donner aujourd'hui dans cette vidéo dis moi ce que tu en penses en commentaire déjà encore merci à toi membre de ma communauté soleil vraiment merci je veux t'entendre n'hésite vraiment pas à m'écrire je veux savoir ce que tu penses n'hésite pas à me faire des propositions des suggestions de vidéos parce que je sais que vous êtes là et que vous regardez ces mes vidéos et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour abonne toi si c'est pas encore fait like si tu ne l'as pas encore fait puis appuie sur la cloche de notification et je te dis à demain pour une prochaine vidéo bisous